Peu d'occasions de buts, malgré le rythme et la qualité de la confrontation entre l'AS Mouret et la réserve du Toulouse ou l'Hoy Club. Mais quasiment un premier fait de jeu de la quatrième minute, avec un pénalty fortement réclamé par des locaux qui devront finalement se contenter d'un simple coup-front. Mouret au pressing plutôt agressif et haut en début de première période et Mouret dangereux sur une frappe malheureusement dévissée de Bécalour avant la réplique quasi immédiate du visiteur toulousain sur une frappe de corridor. Et ce sont les réservistes toulousains qui vireront en tête à la pause, il y a Soudanie profitant d'une action de contre-rendement menée pour tremper le portier Babaala. On mène au score, même si on a eu un début de match laborieux, Mouret nous a mis de la pression dans notre profession, on a eu du mal à sortir de là et puis ils ont été plus incisibles, plus vifs, sans avoir trop d'occasion. Mais ils nous ont posé pas mal de problèmes et puis au bout de 12 minutes, 15 minutes de jeu, on a repris un peu le fil du match et on a remis le pied sur le ballon et puis là on a pu développer notre jeu. Voilà et puis je pense que sur l'ensemble de la première mi-temps, c'est logique qu'on puisse mener au score. La domination territoriale devait ensuite être muretaine. Les coéquipiers de Romain Viviès ayant cependant fort à faire face à une défense toulousaine peut-être moins jeune qu'à l'accoutumée et en tout cas sécurisée et renforcée par la présence d'un Maxime Roguel, non retenu dans les groupes professionnels. Les Toulousains souvent mis sous pression mais rarement déséquilibrés, à l'exception d'un pénalité accordé par M. l'arbitre pour un accroçage dans la surface de réparation et transformé par le néo-muretain Walid Sennine. Bref, un score de parité plutôt équitable malgré, en toute fin de match, la balle de victoire toulousaine sur laquelle Corée-Nord était un peu trop court. 25 très très bonnes, de très haute qualité, où oui on doit scorer, après on manque pas grand chose, mais avec je pense plus de séance d'entraînement, plus de rythme, on arrivera je pense qu'il y aura plus de séance d'entraînement. On va faire des meilleurs résultats, après on est mené, il marque sur une erreur technique de notre part en première mi-temps, mais derrière on a eu encore en seconde mi-temps une très très bonne réaction. où les joueurs ont eu un sursaut d'orgueil, de l'envie, de la détermination, il y a beaucoup de facteurs qui sont positifs ce soir.